Daph Ayyomi dans Maséchet Psachim, aujourd'hui Daph Kufraf Aleph, c'est la dernière page de la Maséchet, on reprend à Kufraf, à Moutbet, trois lignes avant la fin, il est marqué à Pigoul Vanotar, Meta Meta Yadaim. Comme on a vu dans la Mishnah, quand il y avait une partie qui s'était endormie, on a vu endormie, ça veut dire qu'il était somnolent, quand il se réveille, on a le droit de manger le Corban Pesach, mais si c'était tous endormis ou tous somnolents, on n'a pas le droit de manger le Corban Pesach. Rabbi Yossé, il a dit, c'est lui qui nous avait appris, ça dépend, ça dépend de comment il dorme en fait, somnolent, oui, mais endormis, non. Et on a dit après le Pesach, c'est Nalakha Bederabadan, après Katsot, il rend les mains impures, comme souvent les Kachamim, ils veulent quand ils veulent donner de la force et de l'importance à un sujet, alors ils disent qu'on met dessus une Touma, donc si jamais ils ont touché le Pesach après Katsot, alors là, ils ont une Touma sur les mains, ils doivent faire Neta Meta Yadaim. On a vu aussi à la dernière ligne de la Mishnah, Apigoul Vanotar, Meta Meta Yadaim, de la même manière, un Corban qui a été abîmé par la pensée ou qui a dépassé la nuit, ça s'appelle le Notar, c'est Meta Meta Yadaim. Alors, on regarde ici, les quelques lignes qui sont les dernières lignes de la page ici, on a dit ici, Ravuna ve Ravrizda, on a le mahluket Ravuna Ravrizda, on ne sait pas qui dit quoi, mais on sait que Rhadamar mishum khachde keuna, ve Rhadamar mishum atsele keuna, en fait tout ça, de qui on a peur ? On a peur de certains Kohanim, alors il y a des Kohanim qui pourraient être pas nettes, on les soupçonne, c'est-à-dire ils sont mesalzelim, oui, et ils sont mesalzelim dans les Corbanotes, et donc, comme ils ne font pas attention pour les mettre à l'amende et pour les motiver, alors on va décréter que s'ils laissent passer le temps ou si le Corban est l'épigoul, alors ils vont devoir faire Netilat Yadaim. Et un des deux, on ne sait pas si c'est Ravuna ou Ravrizda, il dit non, c'est mishum atsele keuna, c'est pas les Kohanim méchants qu'on soupçonne, mais c'est tout simplement des Kohanim qui traînent, qui sont atsele keuna, le premier, c'est qu'ils sont méchants, le deuxième, c'est qu'ils sont fainéants. Alors, Rhadam nous dit, Ceux qui sont soupçonnés, c'est les méchants, c'est ceux qui vont abîmer le Corban avec la pensée, ils vont faire pigoul, ils vont faire un des quatre services de la en faisant, en ayant l'intention de faire manger un morceau de la viande du Corban, ou de la graisse sur le misbéar, en dehors du temps, ça c'est carrette, ou en dehors du lieu, c'est pas carrette, mais c'est aussi pigoul. Donc on va expliquer que ça ne parle que de pigoul. Alors, en fait, c'est pas tellement une discussion, c'est qu'il y en a un qui va parler sur pigoul, comme un, il va parler sur le notar. En fait, chacun, il va expliquer sur un des deux points. Alors, on va reprendre ici. Pareil aussi sur la mesure. Un, il va dire une mesure de kazaït, et un, il va dire une mesure de kazaït, alors on tourne la page, on est dans page Koufrafalef, alors en fait, tu vois que un, il va parler de pigoul, et l'autre, il va parler du notar. Celui qui est enseigné sur le pigoul, c'est parce qu'il dit, non, non, mais il faut faire attention, il y avait des époques au Bétamigdash où il y avait des koanim terribles, et ils avaient par seum l'envie d'abîmer le Corban, par la pensée, et on devait être très, très vigilant avec cela. Donc on a imposé pour tout le monde, dès qu'on a touché du pigoul. Bien qu'en fait, le pigoul, il n'est pas tamé, le pigoul, il est pigoul. Le pigoul, c'est que c'est un Corban qui a été abîmé par la pensée. Il n'est pas devenu impur, il n'est devenu pas saoul. Mais quand on met une Touma, ça bloque les gens. Alors, la Gemarelle continue, un notar, celui qui enseigne sur le cas de notar, c'est parce que c'est ce qui traîne les koanim féniens. Et donc, dans le notar, comme c'est une question de temps, il faut faire attention à la fénéantise. Maintenant, on reprend la discussion. Un, il a parlé de la mesure d'une olive, l'autre, il a parlé de la mesure de l'œuf. Mande Amar Kazaït, celui qui a dit qui, Kazaït, il a dit, bah oui, on plaque la même mesure que celle de l'interdit. Mande Amar Bekabétsa, lui, il plaque la mesure de la Touma. La Touma, elle vient sur les Ocalim à partir du volume de l'œuf. Rajbam, il nous dit, Chad tane apigoul ve chad tane anotar, Chad me farechta madematnetin, maitama apigoul metame ta yadaim. Un, ce qu'il va faire, c'est expliquer, il a dit, mais pourquoi le pigoul, qui n'est pas impur, pourquoi il impurifie les mains ? Le chad me farechta madematnetin, maitama notar metame ta yadaim. Donc, vous voyez, c'est pas une machloquette. Chacun, il explique un tam. Mishoum khachde keunagazru khachamim tuuma sheloifagluhou beratson lafsid et tabaalim ve yomru shogegim ayinu. Regardez jusqu'où ils sont méchants. Pour ne pas qu'ils abîment le corban en pensée, volontairement, et quel est leur but ? De faire perdre le corban aux propriétaires. Donc, c'est des méchants. Ve yomru shogegim ayinu. Maintenant, comment on fait pour les attraper ? Quand on va les attraper, on va dire, ah là là, je suis complètement trompé. Ah, comment j'avoue que j'avais la tête, j'ai pensé shlamim, etc. Tu parles, en fait, ce qu'il voulait, c'était faire perdre le corban et le bénéfice du corban à son propriétaire. Ve rabénu piresh od taam acher. Rabénu, il avait expliqué encore un autre taam. Les fiches shlamim hem, étant donné que les corbanotes dont on parle maintenant, ce sont des shlamim, ven la kohen baem ela chazevechok. Le kohen, vous voyez, il a en fait une petite partie dans les shlamim. La pâte avant droite et la poitrine. Mais tout le reste, c'est pour les propriétaires. Si nous, maintenant, on va manger un shlamim, il y en a plein à manger, nous. Bon, on va donner la pâte avant droite et la poitrine au kohen. Mais on a tout le reste. Surtout à l'époque, on savait faire le nicouragide, on savait manger aussi la partie arrière. Donc, on a beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire un psal, exprès, il va faire que ce corban-là, il le regarde comme un ratat. Et quand c'est ratat, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le kohen qui le mange en entier. Parce que kohenim o'chlim, ou ba'alim mit kaprim. Velonira, alors il dit, Rajmam, il dit, j'ai vu, je connais ce pirouche-là, mais il ne me semble pas. Il dit, mais parce que ce n'est pas ça le pigoul. Le pigoul, c'est quand tu vas te jouer sur le temps, le temps du corban. Le défaut de prendre un corban-shlamim et de le faire en tant que hatat, ce n'est plus un défaut de pigoul. C'est un défaut, mais pas de pigoul. C'est qu'il est encore caché. Mais juste, les propriétaires ne sont pas qui t'avais. Mishum atzle ke'una. Maintenant, qu'est-ce que c'est ? Il y a une épreuve pour les koanimes. Les koanimes, des fois, il y a beaucoup de corbanotes et il faut absolument qu'ils mangent la viande avant la fin de la nuit. Et dans le Pessar, il faut qu'ils le mangent avant hatat. Vous voyez ? Et ça, c'est tout le monde qui le mange. Alors, c'est difficile. On dit, bon, alors écoutez, je me sens un peu gargouillé maintenant, barbouillé. On va attendre un petit peu et ça va dépasser le temps de la nuit pour les corbanotes ou du khatsot pour le Pessar. Vous adignez l'Israël et il dit, c'est la même chose pour les juifs. C'est-à-dire, d'habitude, dans les corbanotes, c'est le koanime qui mange mais des fois, tu peux avoir les shlamim. Ça peut être aussi pour Israël. Donc, on va se dire, bon, écoute, on vient de manger maintenant trois kilos de viande. On fait une petite pause. On va faire, comment on appelle ça ? Le trou normand. Et après, avec le trou normand, c'est arrivé au petit matin et ça y est, c'est notar ou dans le Pessar, c'est fini. Alors, quelle est la mesure que ça va rendre impure les mains ? Est-ce que c'est un kazaït ? Voilà la seule discussion qui est entre Ravuna et Ravrizdame. Quand il parle de Pigoul, c'est les koanimes méchants. Quand il parle de Notar, c'est les koanimes feignants. Oui, ou les gens feignants. Celui qui a voulu prendre la mesure du kazaït, il prend comme référence la mesure de la taille de la consommation. Ça veut dire un kazaït. Et celui qui dit kabeïtza, c'est la mesure de touma. Que toumato ? Toumato khalim be kabeïtza l'étame akherim. La touma sur les aliments, elle vient seulement à partir de la volume d'un œuf et elle est capable d'implurifier ailleurs aussi. Chazak. Et maintenant, on regarde la dernière Mishnah. La dernière Mishnah, elle parle d'un sujet qu'on n'a pas encore vraiment vu ni dans Zvachim, ni dans Yoma, ni dans Nazir, ni dans les masertotes de Kodchim, ni dans Ménachot, tout ça, ni dans Mhorot, ni dans toutes les masertotes du cédère de Kodchim. Mais, c'est un sujet important, c'est que les korbanotes, c'est une mitzah, donc il doit y avoir une bracha. alors la Mishnah, elle parle de ce sujet-là. Birer, birkata pesah. S'il a fait la bracha sur le korban pesah, oui, et si on est maintenant aussi à se poser la question sur la bracha des korbanotes. Alors, c'est pas marqué dans le Talmud, c'est marqué dans la tosefta de de P'sachim, c'est marqué dans la tosefta à la fin. Eize birkata pesah. Alors voilà, on a un cadeau. Baruch ata Hashem, elokeinu melecha olam, asher, ki deshanu, be mitzvota ve tzivanu, leechola pesah. Voilà, bezrat Hashem, qu'on est le Temple et qu'on puisse dire cette bracha. Une belle bracha. Alors, izoui birkata zevach. Maintenant, qu'est-ce que c'est la bracha du korban? Baruch ata Hashem, elokeinu melecha olam, asher, ki deshanu, be mitzvota ve tzivanu, leechola zevach. On a une bracha de manger le korban. Ve hay zevach, hay nou hagi gat yuddalet, aba ima pesah. Non, maintenant, pourquoi on a mis les deux en même temps dans la Mishnah? Non, toute l'année quand on fait les korbanotes. Alors on fait, oui, alakhilat ha zevach et ha pesah. On fait, alakhilat ha pesah, n'akon? Mais, leechola zevach ou leechola pesah. Mais comme on n'a pas oublié que le pesah, il s'apporte aussi avec le korban 14, le korban du 14, que c'est une chagiga. Donc on a, mama juxtaposé, les deux brachot. Parce qu'on a une sur la chagiga, ça c'est leechola zevach et une sur pesah s'appelle leechola pesah. Iname, nedarimu nedavotche ikri verev a pesah ve ochlan bela ila pesah. On peut aussi dire, pas seulement le korban du 14, on peut dire aussi toutes sortes de korbanotes qu'il aurait apporté en eder ou en edava, vous connaissez la différence, oui, et il aurait approché ça et rêve pesah et il va les manger pendant la nuit de pesah. Donc voilà, voilà la nuit de pesah, on aura quelqu'un qui va faire deux brachot au moment où il mange. plukta de rabbi Ishmael et rabbi Akiva mefarsinan ta'ama begmara et rabbi Akiva nous dit non, pour Rabbi Akiva c'est deux brachot, c'est deux mises différentes on ne peut pas dire une, elle en quitte de l'autre ah maintenant, Gemara oui vous avez raison et Rashi nous dit de la même manière que souvent dans les brachot on a des discussions il a son avis parce que son grand-père il a appris à étudier bien la Torah il a dit tu apprends et comme ça sort alors Gemara elle dit pour savoir si une bracha elle a marché de l'un pour l'autre il faut regarder, il y a des différences entre les corbanotes le corban Pessar il a ses particularités les autres corbanotes ils ont des particularités une des grandes différences ça va être comment on amène le sang sur le misbeach et comme c'est deux méthodes différentes il faut savoir est-ce que quand tu as fait l'une à la place de l'autre finalement ça s'appelle que c'est bon auquel cas je peux dire la bracha sinon ça veut dire que c'est une différence notoire je ne peux pas faire la bracha l'une pour l'autre alors Rajbam dans la Gemara lorsque tu vas trouver à dire les divrées les divrées les divrées les divrées les divrées Rabi Ishmael quand on jette le sang de loin ça fait partie de quand on le verse mais par contre quand on le verse ça ne fait pas partie de quand on le jette quelle est cette phrase là ? quand on s'approche et qu'on va asperger le sang en fait on ne va pas l'asperger on va le laisser couler du vase vers le misbeach par opposition à un geste où on jette de loin alors nous savons que quand on fait un corban le premier nez de la bête cachère alors il faut appliquer le sang sur le misbeach et les imorim et les graisses partie intérieure sur le misbeach d'accord on a appris un on a appris le béchor maintenant il nous manque ma'aser la dixième bête et le corban pesah minain talmud l'omar vedam zevahekha yishafer et bien justement le mot shfika il est dit sur le sang des corbanotes dé il ou les chars corbanotes l'autre s'arire dé be kule ou ktif zhrikha si on a le temps de regarder le zefer va yikha on va voir les corbanotes presque tout le temps il y a marqué zhrikha ve zharku bené haron ve kule ve acheta des kamar rabi ishmael des pesahs beshvikha ah mais maintenant que rabi ishmael dit que le corban pesah pas on le jette mais on le verse ou sham'itle be matenitin damar be birkata pesah ou niftar mi birkata zevah et tu verras que s'il a fait la bracha sur le corban pesah il est quitte et s'il a fait la bracha sur le corban il est pas quitte nachon ve enon niftar michel pesah be birkata zevah il a fait à l'achilat zevah à l'achilat pesah ça marche pour la chagiga par exemple mais s'il a fait sur la zevah ça marche pas pour le pesah alors et mour me atar tu devrais dir ici il est non niftar michel pesah be birkata zevah ouais il a dit à l'achilat zevah c'est pas bon pour pesah alors et mour me atar à nitanin be zrika alors maintenant les sang qu'on va mettre eux en aspergent que gonchar zvahim chenitnou be shvikha que pesah yatsah nagit que s'il a fait au lieu de faire zrika il a fait shvikha ça va marcher que l'étanya be edya be perek be tchama et comme on voit c'est un sujet que l'agmarin apprend là-bas dans zvahim minayin le nitanin be zrika chenitnou be shvikha yatsah d'où sait-on que si il s'est trompé et au lieu de faire une de jeter le sang il avait versé il les quitte talmud lomar vedam zevahekha yishafer de ce pas au clair on apprend que quand c'est trompé ça marche aval mais à l'inverse c'est pas vrai aval anitanin be shvikha ceux qui doivent être d'abord versés kegon pesah chenitnan be zrika il s'est trompé il a aspergé keshlamim ve kolshar zvahim lo yatsa d'où mia de birkata pesah ve a zévar de kama rabbi ishmael be matnetin ke a yavna en fait de la bracha on a dit oui c'est la même discussion que savoir qu'est-ce qui se passe quand on s'est trompé sur le travail du sang où il dit vrai rabbi akivan on continue dans rajbam kede amrinan na me be matnetin ga be birkata pesah ve a zévar chenzu poteretetzu qu'est-ce que lui il dit mais aucune elle en quitte l'autre il y a la bracha du korban pesah il y a la bracha des autres korbanot donc un rapport le rabbi akivan na me savoir des pesah be shvicha rabbi akiva qu'est-ce qui tient évidemment que le pesah il faut le faire couler et pas le jeter le seul qui tient c'est rabbi akivan oui un peu plus haut dans l'agmara donc on a un limoud d'un seul mot de la Torah qui nous apprend et le bechor et le maaser et le pesah tout ça ça doit être avec un sang qui est aspergé de loin maintenant en plus petit détail quand on fait le pesah oui c'est une seule aspersion vis-à-vis de la base de l'autel et c'est de loin et ça ne ressemble pas aux autres où il se met dans les coins en diagonale et il jette le sang et le sang il tape sur l'arête et il va un petit peu à gauche un petit peu à droite ce qui veut dire deux dans les diagonales qui font quatre parce qu'elles se répandent sur les quatre côtés c'est aussi notre gemara dans Zvachin il faut jeter de loin et il faut faire deux aspersions qui deviennent quatre parce qu'on les fait dans les côtés ou pesah matana achat alors pesah c'est seulement une seule aspersion mirachok comme on a expliqué shficha mikarov voilà la différence zrika de loin shficha de près oui omed alayesot veshofir sham ou bekuleu korbanot k'tiv zrika tu verras qu'à chaque fois dans les korbanot on a marqué le mot zrika le vad le vad le vad le vad le vad mi khatat sheman matanote mb etzbal karnot et le père il doit donner une somme d'argent au koen et c'est une somme d'argent que le père il doit donner il y a marqué pidyon racheté c'est pas exactement un rachat vous allez voir et le père combien il doit donner il doit donner 5 slaïms ou l'équivalent de 5 slaïms 5 sik et alors béhemet quel braha on fait et la shéhela elle est maintenant il y a plusieurs brahots aussi le shéhianou oui alors qui est-ce qui va le faire béhemet est-ce qu'on va dire que c'est le père ou est-ce que ça veut dire que c'est le koen alors la gomara elle ramène une histoire rabbi ishmael il s'est trouvé une fois dans un pidyon donc il y avait des gens qui avaient eu un bébé un garçon et maintenant il fallait maintenant il fallait lui donner l'argent au koen baou mine et ils lui ont posé la question pshita al pidyon aben oui la braha c'est baoukata hachem elokinomile khorolam al pidyon aben alors avi aben me varer oui alors ça ça on n'a pas de question parce que comme le père il a des mitzvot qu'il doit au fils comme milah pidyonaben lui apprendre la Torah le marier certains disent lui apprendre un métier etc ils disent lui apprendre à nager ça ça fait partie des mitzvot que le père il a comme obligation pour son fils donc ça c'est le père qui fait baruch baruch cheikhianou baruch atashem ken cheikhianou ve kiemanou ve igianou la zeman naze alors là la semehanienne qui va faire la braha koen me varer ou avi aben me varer est-ce que ça va être le koen ou est-ce que ça va être le père pourquoi quels sont les tenants koen me varer de kamate ana biyade ici qui est-ce qui va recevoir le pognon les cinq s'laïm c'est le koen donc lui il faut il a la ana c'est lui qui fait la braha et donc ça serait ça d'après ça il fait une braha parce qu'il va avoir une ana de cet argent ou avi aben me varer de k'avit mitzvah ou peut-être que non parce que sachakol la mitzvah c'est une mitzvah qui est sur le fils mais qui est un combo père vous voyez et béhemet alors il ne savait pas répondre rabi simlaï pardon c'est pas rabi simlaï vous voyez il n'a pas il n'a pas su répondre ou l'o yadadze il a été posé la question au betta midrash et lui on dit et bien c'est le père qui va faire les deux brachot c'est à dire il va faire et aussi et la gemara elle continue elle dit alors le le rashbam ici il est il est très court rabi simlaï il est clair le rashbam il explique mais quel rapport pour qu'un masakhet psachim elle nous finit avec une halacha de pidion abet mais le dans masakhet il a fallu attendre la dernière ligne de la gemara de psachim pour parler de ça le rashbam il dit oui parce que regarde tu as le tu as le korban pesach et on va dire d'après rashbam la chagiga qui l'accompagne donc en même temps que tu fais le korban pesach tu fais aussi la chagiga donc c'est un même homme il fait et le korban pesach et le korban chagiga et on se demande comment il va faire les brachot alors pareil dans le même ordre d'idée la bracha de Shekhianou qui est dans le pidion aben est-ce que je vais dire que c'est le koen parce que qui est-ce qui reçoit le Shekhianou Shekhianou c'est que l'homme il vient il a une une anna ça lui donne ça lui donne un profit il profite maintenant alors ça récupère son fils non non justement non ça non c'est 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 non on ne dit pas que le père il récupère son fils parce que c'est pas un pidion comme dans les korbanotes que bémet il y a de la gloucha dedans et si on le prend alors on a transgressé tu vois par exemple quelqu'un il va au Bétamigdash il prend la bête il s'en sert mais il a il faut d'abord qu'il attrape un défaut qu'il fasse un pidion il arrive avec de l'argent il dit la gloucha de la bête elle va passer dans cet argent là et la bête elle va sortir en houlin alors maintenant un premier né qui n'a pas qui n'a pas fait le pidion aben c'est pas grave si tu lui demandes si tu lui demandes qu'il te fasse un café il n'est pas kadosh c'est faire Torah tu vois mais on l'appelle pidion mais parce que béhémet c'est une matana que le père il doit au Kohen la Torah elle veut quand il y a un comme ça mais c'est vrai que dans le Nossar on dit qu'est-ce que tu préfères est-ce que ce fils là il reste pour le Kohen c'est-à-dire pour la Voda ou est-ce que tu veux que tu le récupères on dit comme ça c'est pas un pidion vraiment là le Kohen il va gagner 5 pièces d'argent quand il était petit il y avait les pièces de 5 francs et les Kohen il les collectionnait parce que dedans il y a béhémet c'était du vrai argent dedans après ils ont fait de l'alliage mais jusque dans les années 70 comme ça jusqu'à je sais pas quelle année alors dans la pièce de 5 francs béhémet il y avait le poids d'argent qu'il fallait alors il est gardé donc il gagne alors c'est rien nous il doit gagner mais dans ce que tu es d'accord mais Cheikh Yannou de quoi Cheikh Yannou de la mitzvah donc c'est le père qui a le Cheikh Yannou de remercier Hachem qu'Hachem lui a permis d'arriver à ce moment qu'il peut faire la mitzvah de faire le pidion à Ben donc c'est plutôt le fils alors si vous regardez dans le Rajman il a dit le dernier qui est le père du fils qui a dit le père et il dit c'est pour ça aussi qu'on a dit que le père du fils il va faire les deux et il va faire les deux donc la gmara de Tsarim comment elle s'arrête ? elle s'arrête parce qu'il y avait un ravi il ne savait pas il s'amlait après il a posé la question à la Midrash et on lui a dit si on regarde dans le Shulchan Arur c'est dans Yoredéa Shin-e-youd vous allez voir dans le Shin-e-youd voilà c'est rapporté dans la Lachote de Pidion à Ben Shin-e-youd voilà quand le papa il donne les cinq pièces ou l'équivalent au Kohen il fait une bracha et juste après qu'est-ce qu'il fait ? et attention il faut qu'il garde l'argent dans la main il fait la bracha parce que la bracha on l'a fait avant de faire la mitzvah il fait le Sheikianu enchaîné et après il donne l'argent au Kohen oh des fois le père il n'était pas là ou il n'a pas pu le faire bon alors quand il se fait son propre Pidion parce qu'il ne peut pas dire c'est lui le fils son père il n'était pas là alors le tour le rivage il dit non pourquoi tu veux qu'on change les brachotes il y a une bracha on a fait tout le temps la même bon c'est vrai que là maintenant c'est même maintenant lui c'est le fils il le fait mais on fait tout le temps la même bracha voilà alors voilà maintenant le rama il va rapporter cette habitude qu'on a il dit regarde un peu plus tard tu vas voir dans Rech Sameré un peu plus haut alors il faut la cérémonie comment elle se passe il dit il amène le bachot devant le Kohen très important il dit c'est un premier-né c'est lui qui a ouvert la matrice c'est à dire il n'a pas fait de fausses couches avant il faut bien poser la question ou des césarien très bien qu'est-ce que tu préfères plus ou enfin qu'est-ce que tu préfères ou alors les cinq que tu dois me donner que tu dois le racheter c'est vrai il y a cette phrase c'est rapporté dans le rama et c'est vrai ça induit la question de Rachamim c'est que finalement on dirait finalement qu'on fait un rachat mais un rachat il faut qu'il y ait une transaction l'Elef of the Lot vous vous rappelez comment on appelait ma tante mon piété quelqu'un a mis là-bas un objet en gage il ne peut pas dire bonjour je peux récupérer mes bijoux il faut payer autant il faut dégager parce que là Bémet qu'est-ce que tu fais tu payes et tu récupères maintenant dans la gdoucha aussi il y a de la gdoucha dans certains cas il y a le pidion et le pidion il fait sortir la gdoucha de l'objet et toi tu peux le récupérer mais là la phrase qu'il lui dit qui le fait ou qui le fait pas le fils c'est son fils il n'est pas avoué au Bémet Amigdash il n'est pas devenu un Kohen maintenant du Bémet Amigdash comme ça on fait chez nous en Pologne et on dit aussi la même phrase 5 pièces d'argent garde-le 5 pièces d'argent garde-le le rama il dit ce cas là il fait laisse-le chez toi tu es fou 5 pièces d'argent alors là qu'est-ce qui est marqué cette phrase elle lui sert à rien donc cette phrase elle est quand même un peu une énigme tu as raison on dirait que c'est un pidion ça fait partie des mitzvot que de notre argent on doit donner de l'argent au Kohen et on fait ça parce que c'est important de diffuser cette chose là allez jusqu'à dire la seouda du pidion elle est ici on voit qu'il y a un inyan mais on n'a pas encore compris si c'était béhémet béhémet une seouda de mitzvah c'est quoi le seouda ? là c'est là l'achat d'après ça aussi très important on ne peut pas faire de chaliar pour faire pidion pareil aussi ça c'est le rivage d'Algérie il dit le beddin il ne peut pas faire sans le père alors après la question que de Ilan elle n'a bechor raoul le pidion il y en a qui disent aussi qu'on ne fait pas pidion abed mais kholam oed oui kholam oed on peut faire pidion abed c'est des belles c'est des belles à l'achat alors à partir du 31ème jour il faut que 30 jours soient passés et yom tov et shabbat non on voit que oui voilà on a regardé un petit peu on a regardé un petit peu ici alors voilà alors les amis c'est un moment vous avez bien travaillé là toute la maserette bon kashem bon alors ceux qui viennent là en direct ils voient il y a des victuailles et regardez ce qu'il y a regardez ce qu'il y a on rigole ou on plaisante ouais alors vous voyez là c'est mamash en rapport avec la maserette bon ils nous réunissent pour de vrai pour les prochaines maseretotes et les prochains sioumim et alors on va lire le sioum et rapidement esprit on a été vide sur la dernière partie comme ça on peut faire le sioum pour la veille de Bessar je n'ai pas